Hello les teams Pobby Blay Time, comment on se retrouve ? Ça fait longtemps n'est-ce pas ? Non en vrai de vrai maintenant c'est bon, on se retrouve assez régulièrement pour du Pobby Blay Time et au final est-ce que ça nous rend pas heureux ? Moi personnellement ça me rend heureux, on a encore du très 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 lourd concernant du coup Pobby Blay Time chapitre 3 tout simplement parce que ici on a une nouvelle image une image qui va nous présenter l'un des personnages de tous les animaux des Smiling Creators c'est l'éléphant les amis, on va avoir des informations sur l'éléphant c'est trop cool, j'espère aussi qu'on aura du coup les autres informations des autres personnages on va peut-être avoir aussi son nom, vous l'avez compris nouvelle vidéo, donc on va balancer l'intro juste avant, n'essaie de pas poser ton like si tu kiffes vraiment en ce moment d'avoir les vidéos Pobby Blay Time abonne-toi si ce n'est pas encore fait, active la cloche et on balance l'intro, allez on y va Regardez-moi ça, nous avons le petit éléphant qui apparemment s'appelle Booba Booba Font, ok on va l'appeler Booba, je ne parle pas de Booba bien évidemment le rappeur, mais du coup c'est Booba Booba Font je vais juste enlever la petite cam' histoire que vous puissiez voir vraiment l'éléphant dans son entièreté donc effectivement c'est l'éléphant qu'on avait déjà pu voir que ce soit dans le dessin animé que ce soit sur les autres images c'est bel et bien le même éléphant, un éléphant bleu avec par contre, je n'avais pas remarqué ce détail mais il a en gros une ampoule sur lui est-ce qu'on voyait déjà l'ampoule ? ah oui il a une ampoule, c'est vrai qu'ici il a aussi un objet, donc ils ont tous des objets et donc lui c'est une ampoule mais vu comme ça on aurait dit plutôt un médaillon plutôt qu'une ampoule et du coup on revient sur l'image ici et on va lire bien évidemment ce qu'il est écrit je vais vous traduire tout ça Booba Font est le cerveau des créatures brillant et attentif il maintient ses amis stables et les incite toujours à faire des choix intelligents afin qu'ils puissent tous devenir brillants et brillants chacun à part entière ou peut-être chacun à leur manière et en gros il a une odeur, il a un parfum et il sent la citronnelle du coup là je suis en train de me poser une question en vrai de vrai, s'il a une odeur qui sent du coup la citronnelle est-ce qu'en fait au final ça contredirait ce qu'on a pu voir dans la vidéo précédente on avait réagi à la petite animation est-ce que du coup le catnap là, le fameux chat c'est peut-être pas le seul finalement à pouvoir faire sortir un gaz de son corps peut-être que finalement ils peuvent tous le faire mais ce serait assez contradictoire avec l'animation où les animaux demandent à catnap de les aider à dormir et ensuite ils crachent le gaz mais bon on pourrait partir du principe qu'ils peuvent tous dégager un gaz et qu'ils auraient tous une odeur lui ce serait la citronnelle et catnap ce serait peut-être autre chose peut-être que pas du tout peut-être que c'est juste l'odeur de la pluche du jouet qui sent la citronnelle et qu'ils ont chacun une odeur différente ainsi qu'une sorte d'objet différent sur eux mais du coup quand même ce qu'on retient par rapport à ce fameux booba booba fente c'est que de tout le groupe c'est clairement le cerveau de l'équipe donc ça doit être le plus intelligent ce qui veut dire que si on se retrouve à devoir l'affronter, le confronter je dirais plutôt dans le chapitre 3 et bien il risque peut-être d'utiliser des moyens vraiment très astucieux il va peut-être essayer de nous tuer de manière très intelligente donc il va falloir se méfier de lui si c'est le cerveau de l'équipe je pense qu'il peut être très 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 dangereux et du coup on nous signale aussi qu'en gros il aime bien prendre soin de ses potes et qu'il essaye vraiment de les diriger vers le droit chemin de les aider à faire les bons choix pour qu'au final ils puissent vraiment tous briller à leur manière tous grandir aussi comme il est mis ici booba booba fente le cerveau de l'équipe c'est un bon pote donc hâte de voir un peu peut-être comment il sera mis en avant s'il est mis en avant dans le chapitre 3 mais ça peut vraiment être très intéressant et dites-vous qu'il y a de fortes chances du coup qu'on ait tous les autres personnages qui viennent par la suite qui nous réservent pas mal de contenu je pense mais là les amis ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va aller découvrir des petites vidéos parce qu'il y a une vidéo de Motia Games que j'ai pas encore vue qui a l'air vraiment incroyable où justement ça reprend les personnages tout ça de Smiling Creators et on a même carrément une nouvelle animation de Cap Game donc c'est parti on va aller découvrir tout ça ça va être trop bien donc allez c'est parti que nous a fait Motia Games en tout cas c'est sorti avant bien évidemment l'animation qu'on a pu voir voilà 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 Playtime Co attends y'a des trades ou pas Playtime Co a quelque chose de spécial pour vous les Smiling Creators des créatures souriantes adorables et qui font sourire même le visage de la personne la plus triste elles sont toutes différentes et uniques surtout lui et un peu si il crash du gars ça ils l'ont pas précisé dans la pub nous avons tous une chose importante en commun l'odeur d'une vraie fleur ah mais attends comment est-ce qu'il était au courant qu'il vous fera vous endormir et si tu t'amuses ils s'amuseront en souriant j'ai pas compris mais attends comment est-ce qu'il savait qu'ils avaient une odeur est-ce qu'il a eu une information que je n'ai pas eu ou est-ce qu'il y avait déjà eu cette information quelque part concernant les jouets mais il a parlé d'une odeur et on vient de voir justement qu'effectivement ils avaient des odeurs non il est fort en vrai de vrai est-ce qu'il avait déjà capté qu'il avait une ampoule ouais je crois qu'il avait capté que c'était une ampoule ouais non franchement il est trop fort Motia Games je sais pas comment est-ce qu'il a fait je vous le dis encore une fois ça c'est sorti avant la longue animation où ils sont tous dans une maison en train de se les geler c'est venu avant et regardez ils ont en commun une odeur de fleurs et tout c'est incroyable en vrai il est trop chaud et en plus de ça la vidéo est trop bien réalisée franchement il est trop fort ce Motia Games il est beaucoup trop chaud maintenant on va partir sur une autre vidéo qui est très différente vu que ce sera pas une pub ou une VHS ce sera une vraie animation et là on va aller voir chez Cav Games il nous a créé un nouveau personnage donc allons voir justement ce nouveau personnage allez c'est parti régale nous mon petit Cav Games on est bien dans la playcare là c'est fait plaisir en plus c'est beau visuellement un peu la pâte d'avant ou même non qu'il a encore rechangé sa pâte parce qu'avant on avait un peu des enfants en bois et tout je sais pas si vous vous rappelez on a un player par contre il ressemble à un cosmonose il est tout endoré c'est un player shiny on est passé du jaune alors ah c'est quoi derrière what c'est Ugi Boogie c'est en tête je sais pas si c'est ça mais c'est peut-être lui le nouveau monstre alors une nouvelle version d'Ugi Boogie d'ailleurs ce bon vieux Ugi est-ce qu'on le reverra dans le chapitre 3 je me le demande parce qu'on le voit nulle part en ce moment il y a un player ici en plus on a sa paye au vide c'est trop stylé c'est trop bien fait il y a la petite chambre à droite on a vu les lits et tout il y a même des dessins d'enfants c'est ça que j'aime bien aussi chez Cap Game c'est qu'il reprend vraiment les vrais trucs officiels enfin il s'inspire vraiment des trucs officiels les dessins sont tellement flippants mon ref avec le chat violet là pourquoi on oublie pas ouais il y a Ugi derrière qui essaie d'ouvrir la porte de manière extrêmement vénère ah peut-être qu'il a lâché l'affaire peut-être qu'il va partir je sais pas mais du coup c'est lui le nouveau monstre ou pas je l'arrive pas à capter oh une ventilation mais je sais pas pourquoi je le sens pas il a raison d'essayer de s'échapper par la ventilation c'est ce qu'on aurait tous fait what hein il a des tentacules il a une tête derrière on dirait aussi c'est un monstre qui tord sa tête mais what qu'est-ce que c'est que ça mais ouais ok c'est une sorte de pull post mon pote donc je pense que c'est lui le nouveau monstre viens pas ici mon ref ne viens pas ici ne viens pas ici ne viens pas ici s'il te plaît ne viens pas ici c'est quoi ça c'est une peluche ça va se parler critères mec trop à trixer qu'est-ce que oh oh il fait trop peur mon ref oh la 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 oh il fait tellement peur c'était l'huile du nouveau monstre finalement bon bah ravi de t'avoir connu mon petit cap game merci de nous avoir fait kiffer mais là je t'avoue bonne chance comme on dit ça devait être l'huile du nouveau monstre alors regardez ça le moment où il se réveille avec ses yeux rouges comme ça là donc on a vu deux monstres il y a une sorte de poule bizarre là on peut revenir dessus vite fait parce qu'à un moment donné on a un plan voilà on le voit quand même un peu mieux il est vraiment terrifiant mais j'avoue que en termes de design je préfère là j'ai vraiment cette petite peluche qui au début paye pas de mine on dirait une petite peluche toute mignonne et là hop là elle devient possédée par une sorte de démon et elle devient extrêmement flippante c'est banger ce banger en ce moment on a vraiment de la chance d'avoir des trucs officiels des trucs non officiels mais qui sont vraiment qualitatifs de fou franchement ça régale je pense qu'on va voir pas mal encore de vidéos pour vie et time qui vont arriver sur la chaîne donc vraiment je compte sur vous les amis si vous voulez rien rater pensez à bien vérifier que la cloche notif est bien activée à être abonné à la chaîne aussi forcément et sinon n'hésitez pas à me donner votre avis qu'est-ce que vous en pensez du petit éléphant est-ce que vous pensez qu'il va avoir un rôle vraiment important dans le chapitre 3 ou pas exprimez-vous par rapport à tout ça n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu également avant de partir ça soutient et ça aide énormément vous le savez et sinon moi je vous retiens un peu plus c'était votre feed comme d'hab vous prenez soin de vous d'ici là ciao